Quand je suis entrée le premier jour, la responsable m'a demandé de changer mon prénom. Donc en fait, je m'appelle Rachida et je devais répondre sous le prénom de Laurence. Salut, moi c'est Imane. Moi c'est Nassim. Parfois bien visible et choquante, souvent banale donc invisible, les discriminations au travail sont des violences dont on parle de temps en temps, mais qui sont difficiles à démontrer. C'est pour ça que nous, on a voulu donner la parole à Audrey et Rachida, qui sont deux femmes qui ont vécu les discriminations au travail. Quand on pense à la discrimination, on pense instinctivement à la discrimination raciale. Rachida a été discriminée à cause de son prénom. Ça s'est passé dans une entreprise de téléconseil où elle travaillait en intérim. La responsable m'a demandé de changer mon prénom. Donc en fait, je m'appelle Rachida et je devais répondre sous le prénom de Laurence. J'ai été un petit peu interloquée par cette demande et en lui demandant pourquoi, ça m'a encore un peu plus choquée, étonnée, parce que ma responsable m'a répondu que c'était une question de confiance. Donc en fait, j'ai très vite fait le rapprochement. En clair, répondre au téléphone avec un prénom arabe et demander au client aussi un numéro de carte bleue, ça paraissait dangereux pour ma responsable. J'ai refusé et j'ai expliqué à ma responsable que si elle acceptait mes compétences, elle devait aussi accepter celle que j'étais et mon prénom. Audrey, elle, estime avoir été discriminée en raison de son physique. Elle a postulé pour un emploi. Ses deux premiers entretiens se sont très bien passés, mais au troisième, c'est la catastrophe. Lorsque j'ai postulé à Croix, j'avais exactement le profil qu'il fallait, les prérequis, l'expérience. La première approche était glaciale. On était deux en salle d'attente et lorsque le DG est venu nous chercher, il m'a appelé. Enfin, il a prononcé mon nom, donc Audrey Mio. Et quand je me suis levée, il regardait l'autre personne et quand il m'a vu, il m'a dit « Ah, c'est vous ». Je n'ai pas porté plainte parce que je pense qu'il y a encore deux ans en arrière, trois ans en arrière et encore pire, dix ans en arrière. Quand on parle de discrimination à l'embauche et surtout de discrimination physique, on nous brionnait. On n'est pas crédible. Selon le dixième baromètre du Défenseur des droits et de l'Organisation internationale du travail sur la perception des discriminations dans l'emploi, l'âge, le sexe et l'origine sont les principaux motifs de discrimination. De plus, les discriminations ont souvent tendance à s'accumuler. Par exemple, une femme noire devra affronter le sexisme et le racisme. En attendant, les discriminations ont un impact sur la confiance en soi. Ils s'en suivent par les conséquences psychologiques. Clairement, je me suis sentie très mal, je me suis remise en question trop souvent parce que je sais que ce n'est pas moi à me mettre en question. Alors, que faire pour combattre les discriminations ? C'est le problème de la preuve. Comment est-ce qu'on peut aller devant les tribunaux pour prouver cette discrimination ? C'est très 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 dur. Je pense que ce qu'il faudrait développer, c'est cette idée de testing aux embauches. Le testing, ça consiste à envoyer plusieurs CV similaires à plusieurs entreprises en changeant uniquement le nom ou la photo pour voir si l'entreprise réagit de la même façon. En 2016, le ministère du Travail a lancé une grande campagne de testing disant 40 grandes entreprises. Une sur trois ont répondu au CV et portant un nom bien français plutôt qu'à ceux à consonance maghrébine. Parmi les entreprises épinglées, ce l'accord hôtel et courtes pailles n'ont absolument rien changé à leur politique. Surtout, si vous êtes discriminé, il ne faut pas baisser les bras. Il existe beaucoup d'organismes qui combattent les discriminations et même un cabinet de recrutement spécialisé dans l'égalité des chances, Mosaic RH. Ils viennent ouvrir une antenne à Roubaix. Surtout, il ne faut pas avoir peur de se défendre et de saisir le défenseur des droits, même si c'est dur. Parce qu'au fond, très peu de gens sont réellement à l'abri. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura motivé à ne surtout pas vous laisser faire. Et nous, on vous invite à checker le site des Hauts-Parleurs pour plus de vidéos sur le thème du travail.